Vous souvient-il qu'il a passé une fois déjà un de ces brouillards sur notre soleil ? C'était en juin, les mêmes hommes qui viennent de déshonorer Paris, les Jules Favre, les Pagès, tous les traîtres trottés à travers les rues dépavées et fumantes, derrière la jument de Kéveniac, et ils crachaient en chemin sur les blessures dévaincues. Au fond du caveau des Tuileries, sous les casernes au Panthéon, les prisonniers nageaient dans les excréments et le sang. On demandait quelquefois par une lucarne « Qui veut du pain ? » et quand une tête pâle venait, on la faisait sauter d'un coup de fusil. Le désespoir était chez tous. Il y en avait un, cependant, je l'ai connu, qui ne désespérait pas. Il chantait. On l'appela la lucarne, la balle le manqua, il cracha au visage de l'assassin. Ils plongèrent à quatre ou cinq dans le caveau, reconnurent l'homme et l'emmenèrent. « Tendons ! » « Je m'appelle le peuple. » Il était taillé en colosse et il embaumait la poudre. Ceux qui l'entouraient s'écartèrent. L'homme se trouva seul. Il aperçut de la nuit l'espace libre et se mit à courir. Une décharge l'abattit. Il roula à terre. Mais il put se relever et essaya de courir encore. Il retomba foudroyé. On le vit se redresser. Et la chair en lambeaux, les os cassés, il tourna vers l'étireur son visage, qui n'avait reçu dans cette averse qu'un grêlon de fer au front. Cela lui faisait à la tempe une cocarde rouge. Il se tourna. Et avec un orgueil d'Hercule, un rire de géant, secouant son corps plein de balles, il dit « Je ne suis pas encore mort. » « Allez ! » Le peuple dont ce héros prenait le nom devant les fusils en joues ne fut pas détruit par le canon de joie. Et le socialisme sortit menaçant de ce nid de boulet. Cette fois encore et toujours, il survivra à la défaite. Et tout mutilé et saignant qu'il soit, il peut dire comme le fusillé de joint, « Je ne suis pas encore mort. » Allez !